Musique Donc après être allé jusqu'à 2 CP dans une scolarité classique, Michael a intégré une Ulysse école, donc dans un petit groupe, une douzaine d'enfants, qui allaient à peu près de mémoire je crois de 6 à 12 ans. Donc nous on avait beaucoup d'espoir dans cette nouvelle organisation qui était un environnement adapté à Michael. Ça a été un petit peu compliqué au départ, il ne faut pas s'en cacher, pour plusieurs raisons. La première c'est que dans un environnement du lycée-cole, on a souvent, et c'était le cas de Michael, un AVS ou une AVS collective, alors qu'il avait pris l'habitude dans sa scolarité précédente d'avoir une AVS que pour lui. Il s'appuyait beaucoup sur cette personne, ou ces différentes personnes qui l'ont accompagnée. Donc il avait tendance à essayer de systématiquement accaparer l'AVS collective, ce qui avait parfois le don un peu d'irriter son enseignante, qui elle devait gérer la collectivité. Et en fait, tout cet apprentissage de Michael, qui a quelqu'un qui s'occupe de lui et qui doit s'intégrer maintenant dans un collectif dont il n'est pas l'unique enfant particulier, on va dire, a été très compliqué à la fois pour lui et aussi pour la collectivité. Donc il sentait que ça ne se passait pas bien, ses émotions étaient aussi plus compliquées à gérer. Donc voilà, on était dans un environnement qui a mis du temps à s'enclencher. Il a fallu qu'on se débatte un petit peu avec l'administration et avec l'enseignante pour lui garantir que le Michael qu'elle était en train de voir n'était pas le Michael dans son potentiel maximal. Heureusement, on a tenu bon. Et effectivement, il est resté jusqu'à ses 12 ans révolus. Et à la fin, ça se passait très bien. Il a même réussi à enclencher un certain nombre d'apprentissages importants. Mais ça a été long et ça a été vraiment particulier. Notamment parce qu'on essaye parfois d'expliquer que l'X fragile est une pathologie et un syndrome qui n'est pas comme les autres. Ce n'est pas pour rien que c'est une maladie rare. Donc elle est rare, donc pas suffisamment connue, mais aussi particulière. Et le fait d'avoir ce mélange entre la déficience intellectuelle et les difficultés de communication et de gestion des émotions, c'est un peu comme un effet accélérateur de l'une difficulté par l'autre et vice-versa. Et on essaye en tant que parent très souvent d'essayer de l'expliquer. On n'est pas toujours écouté comme on le souhaiterait. Et on a souvent dans des environnements nouveaux, des enfants, des jeunes, qui ne montrent pas leur vrai potentiel ou leur vraie capacité, parce qu'il faut un temps d'adaptation qui peut être un peu long. Et ça peut parfois créer des situations complexes. Mais il faut prendre le temps. Je le disais précédemment, il faut changer le rythme. Dans une collectivité, ça n'est pas facile. Mais il faut persévérer, il faut tenir. Et on a un bon exemple, je pense, avec la lecture. Avec la lecture, mais avant de parler de la lecture, je voudrais juste ajouter deux points par rapport aux aménagements. Il ne faut pas hésiter à demander des aménagements à la MDPH, notamment les X-fragiles. Il est connu qu'ils ont une problématique d'hyperlaxité ligamentaire. Et donc, ils ne peuvent pas écrire avec un stylo. Donc, nous, on avait fait une demande pour qu'ils puissent bénéficier d'un ordinateur et d'une imprimante scan pour pouvoir faire les mêmes exercices que les autres sur ce matériel. Donc, il ne faut pas hésiter à demander. Et ensuite, on avait trouvé une astuce. Comme il était très sensible au bruit alentour, on avait mis son bureau contre un mur, dos aux autres, pendant un temps pour aider à la concentration. Et ça avait bien aidé. En ce qui concerne la lecture, c'est un très bon exemple d'apprentissage qui permet de mieux connaître les difficultés et les forces des enfants atteints d'X-fragiles. Donc, tout d'abord, le professeur Desportes nous avait dit si vous voulez que Michael lise un jour, il faut que vous-même, vous soyez convaincu qu'il peut y arriver. Et c'est effectivement vrai. Je pense que s'il ne sentait pas, s'il sentait que je ne le pensais pas capable, il ne se serait pas donné les moyens d'y arriver. Or, j'étais tout à fait convaincue. Donc, la première chose, c'est vraiment avoir confiance en eux, les croire capables. La deuxième chose, c'est être patient. Je me souviens, au tout début, quand je voulais lui apprendre à lire, ça me prenait une heure et demie pour qu'il lise un mot. Donc, j'y passais mes week-ends pour lire une page. Et puis, maintenant, il lit un chapitre de la Bibliothèque verte en 20 minutes. Donc, c'est possible d'y arriver. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on est arrivé à ce résultat, il faille s'arrêter parce qu'on a des exemples dans l'association de parents qui ont amené leur enfant X fragile à la maîtrise de la lecture, qui ont abandonné pendant un certain temps. Et les enfants ont tout perdu. Ils ont régressé. Maintenant, ils ne savent pas lire. Donc, ça, c'est un message que m'avait passé une maman me disant « Surtout, si tu arrives à l'amener à la lecture, n'abandonne jamais. » Donc, tous les dimanches, on lit avec Michael. Il y a une très forte satisfaction de sa part à savoir lire. Maintenant, il lit des SMS tout seul. On le voit parfois prendre le magazine de rugby de son papa et lire quelques lignes. Et puis, ça lui sert aussi dans l'autonomie par rapport au menu. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. Et l'exercice de la lecture est un exemple de situation vertueuse où quand on met un X fragile dans des bonnes conditions, qu'on lui fait confiance, qu'on lui donne le temps, il peut y arriver. Et j'ai observé avec Michael que quand on arrive à mettre l'enfant dans des conditions favorables et qu'il réussit, ça crée une spirale virtueuse qui lui permet d'aller au-delà de ses capacités et de continuer. Par contre, si on n'arrive pas à adapter l'environnement et qu'il se sent incompris, parfois mal aimé, rejeté, là, par contre, ça le met dans des conditions qui ne sont pas du tout favorables à ce qu'il se mobilise. Si aussi, il n'aime pas le sujet, parce qu'ils investissent des sujets d'apprentissage quand ils sont passionnés par le sujet. Donc ça, c'est un bon conseil aussi, c'est trouver les centres d'intérêt et aller investir les centres d'intérêt pour le développement. Donc si ce n'est pas un centre d'intérêt, s'il n'y a pas le bon environnement, là, par contre, ils peuvent baisser les bras et ça les amène au fond. Et après, c'est très, très compliqué de reprendre la situation. Si on est dans une situation défavorable et qu'on sent que l'enfant ne répond plus, il vaut mieux tout arrêter, laisser passer une journée et reprendre après plutôt qu'essayer de persévérer parce que ça ne marche pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501